bienvenue sur notre chaîne sous l'utile anti nuisible quelles sont les erreurs à ne pas commettre en cas de présence de punaises de lit on vous dit tout au réveil vous vous grattez frénétiquement vous êtes couvert de boutons qui vous démarchent retour à la chambre analyse du lit vous trouvez des impacts de sang et un insecte qui rampe sur votre oreiller il y a de fortes chances pour que vous soyez contaminé il faut agir vite sans commettre d'erreurs grâce à ce visuel pour lutter efficacement contre les punaises il faut analyser ses poids faibles et ses poids forts son mode de vie son cycle de reproduction et ses cachettes pour ce faire n'hésitez pas à visualiser nos vidéos sur notre chaîne méfiez vous des recettes maison vu sur internet vous risquez surtout de disperser la punaise dans d'autres pièces du logement augmentant ainsi la zone d'infestation attention aux insecticides des grandes surfaces que vous pensez économique les molécules faiblement dosées et d'ancienne génération sont inefficaces vous risquez de vous intoxiquer et de créer une résistance chez les insectes l'essentiel dans cette lutte est de cibler les foyers des punaises dans votre logement prenez le temps d'analyser la situation les cachettes sont multiples en voici quelques-unes sommiers têtes de lier matelas meubles périphériques à votre zone de couchage plaintes rideaux prises et interrupteurs connaître la source de contamination est primordiale traiter ses bien mais savoir comment les punaises ont atterri chez vous est essentiel posez vous les bonnes questions depuis combien de temps suis-je piqué dans quelle pièce à quel moment suis-je la seule personne à être piqué ai-je reçu quelqu'un chez moi ai-je acheté un meuble d'occasion ai-je des voisins infestés par des punaises vous avez décidé de traiter vous même pour vous débarrasser des nuisibles parfait n'oubliez pas que les insecticides sont des substances dangereuses notamment celles sous forme d'aérosols ou de fumigènes l'utilisation d'équipements de protection adaptés et la connaissance du protocole de produits biocides sont primordiaux la lutte contre la punaises de lit doit s'axer sur les oeufs avec un traitement mécanique comme l'aspiration ou un traitement thermique comme le lavage à haute température ou la congélation enfin il faut cibler les insectes rampants avec les mêmes techniques voire une lutte chimique pour la rémanence de l'action biocide la réactivité est une des clés du succès de la désinsectisation si vous êtes passif face à cette problématique l'infestation ne fera que croître et sera d'autant plus difficile à contrôler souvent vécu comme un traumatisme et une honte la présence de la punaises de lit au sein de votre logement incite les gens à cacher l'infestation ce n'est pas judicieux pourquoi en discutant avec vos voisins vous pourriez obtenir des renseignements utiles et mettre en place une action commune préventive informative ou curative l'union fait la force au sein de la copropriété vous décidez de vous séparer de certains meubles trop infestés par les punaises sage décision mais avez vous pensé à le faire en toute sécurité pour votre voisinage quel serait l'impact financier et psychologique si vous étiez la cause de leur infestation pensez également aux personnes qui pourraient récupérer vos meubles dans la rue souvent démunis vous leur ajoutez un fardeau supplémentaire si vous avez aimé cette vidéo likez et abonnez vous les punaises de lit prolifèrent rapidement réagissez au plus tôt avec un traitement adapté adopter une hygiène rigoureuse dans votre logement en cas de besoin nos professionnels sont à votre disposition à 1 à 1 à à 1 à 1 à 1 1 à 1 à 1